Maître Braga Je suis votre padawan. Cependant, il avait l'air davantage intéressé par moi. Il est reparti bredouille, mais il m'a dit qu'on se reverrait. Que savez-vous de la furie de l'Empereur ? Le Conseil en a entendu parler, Maker Plus. Je suis sûr que son intérêt pour vous vient de l'incident d'Arc Angra. Notre équipe d'assaut a un nouvel objectif sur la planète placée de Hoth. Nous avons affaire à des pirates et à des impériaux. Nous avons besoin de vous. Rendez-vous sur Hoth et contactez le chevalier Jedi lié à Narez. Elle vous en dira plus. Que la Force soit avec vous. Terminé. Qu'est-ce qu'il dit ? S'il y a des sympathisants impériaux au sein de la République, nous devons découvrir qui ils sont. Rendons visite à la Maison Balis. Ça me rappelle quelque chose, T7. Je dois admettre que ce vaisseau est confortable. Je n'ai jamais rien vu d'aussi douillet sur la bordure extérieure. On y dort sur de la pierre. Et la médecine ? Ne m'en parlez pas. Le Coltoï est un mythe. Pas facile d'être médecin en dehors du noyau. Soigner les malades et les blessés est difficile. Où qu'on se trouve ? Essayer de pratiquer la chirurgie sans anesthésique. C'est encore pire quand le patient n'en a pas. J'aurais pu rentrer chez moi, pratiquer tranquillement la médecine et mourir d'ennui. Mais je suis un homme d'action. Vous savez combien de personnes ont voulu me tuer parce que j'apportais des soins de qualité à leur planète ? Si j'en crois mon expérience, aider les autres peut nuire à la santé. Heureusement pour mes patients, j'aime les défis. Les mondes frontaliers grouillent de pirates, de bandits et de collecteurs de taxes. Mais ils ne font pas le poids face au vieux Doc. On n'a pas tous besoin d'une épée laser et de ruse de Jedi pour se sortir d'un mauvais pas. Moi non plus, je n'en ai pas besoin. C'est simplement efficace. Moi je compte sur mon intelligence supérieure et sur mon charme. C'est imparable. Si j'étais vous, je ne quitterais pas le vaisseau sans moi. Il me faut l'holofréquence du conseil Jedi. Le vieux Doc veut avoir une petite discussion avec vos patrons. Ce fameux code que vous suivez vous rend encore plus tendu qu'un slip de l'empereur. C'est malsain. Croyez-en mon expérience. Profiter de la vie à dose régulière réduit clairement vos chances de passer du côté obscur. Paix et satisfaction sont la base d'une vie équilibrée. Tout le reste est superficiel. Voilà. Voilà. C'est de ça que je parle. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Heureusement, je suis là pour mettre un peu d'ambiance. Ce vaisseau serait d'un ennui mortel sans moi. Une anecdote marrante. Les bandits que j'ai démolis sur Nar Shada, les Hurkosag, ils ont essayé de me faire quitter les réfugiés. Ils disaient que je serais mieux avec eux. Ils avaient des crédits, de la nourriture, un joli petit club. Tout ce que j'avais à faire, c'était tuer un rival. Ils ne se seraient pas arrêtés là. Ils t'auraient fait faire des choses bien pires encore. Je sais. Je le savais. Mais j'ai quand même pensé à les rejoindre. J'avais la force et l'entraînement Sith pour l'utiliser. Si j'avais voulu, j'aurais pu mener ce gang. Mais j'ai fait le bon choix. En quelque sorte. La violence, c'est mal. Je sais bien. Mais mes amis sont en sécurité parce que les autres gangs ont peur de finir comme les Hurkosag. Ironique. Tu as protégé des gens à qui tu tenais. C'est une bonne chose. Merci. C'est gentil. Je ne sais toujours pas si ce que j'ai fait sur Nar Shada était bien ou mal. Mais c'était nécessaire. J'ai lu des choses très instructives récemment. C'est incroyable ce qu'on trouve dans les archives Jedi. Il faut encore que j'étudie les détails. Mais apparemment, le Conseil peut autoriser un Jedi à s'attacher sous certaines conditions. Sous haute surveillance, bien sûr. Il faut sûrement un permis spécial, mais en tout cas, c'est intéressant. Tu ne trouves pas ça excitant d'agir dans le dos du Conseil ? Bien sûr que si. Mais je ne voudrais pas ternir ma brillante réputation. On ne sera pas les premiers, vous savez. J'ai même trouvé des Jedi qui se sont mariés et ont eu des enfants. Je ne veux pas dire que... Enfin, vous savez, les choses me plaisent comme elles sont. Si on avait une chance de vivre heureux, comme des gens normaux, tu ne voudrais pas essayer ? On a beaucoup d'obstacles à franchir. On n'est pas génétiquement compatibles à 100%. Mes yeux fatiguent. J'ai trop lu. Besoin de me détendre. Rendez-vous dans mes quartiers dans deux minutes. Effectivement, ça pourrait être sympa de se retrouver. J'ai soudainement un regain d'intérêt pour cette permission spéciale du Conseil. Je vous tiens au courant de mes découvertes, beau mal. Ici, le Chevalier Jedi, Lyanna Raid. Veuillez vous identifier. Maître Tol Braga m'envoie vous aider. J'ai appris la réussite de votre mission sur Balmora. Ravi de vous avoir ici. Comme si Hoth ne suffisait pas, je dois en plus me battre contre l'Empire et les pirates de la Griffe Blanche. Que peuvent bien vouloir des pirates et des impériaux sur Hoth ? Hoth est l'un des plus grands cimetières spacieux de la galaxie. Pendant la guerre, une bataille terrible a eu lieu dans son orbite. Des dizaines de vaisseaux se sont écrasés à la surface. Le froid glacial les a bien conservés. Certains sont même quasiment intactes. Notre objectif se trouve dans ce cimetière spatial, pas vrai ? L'un d'eux transportait des rapports techniques complets sur la forteresse de l'Empereur. Un plan du repère du gros méchant ? Pas mal. Un des meilleurs scientifiques de l'Empire pendant la guerre a renforcé les défenses de la forteresse. Il a été le seul non-Site à y pénétrer. Ses rapports techniques ont été perdus quand le scientifique s'est écrasé ici. L'épave de son vaisseau n'a jamais été retrouvée. On ne va quand même pas creuser dans la neige en espérant tomber dessus, n'est-ce pas ? Non. Votre mission sera de nous frayer un passage une fois que j'aurai localisé le vaisseau. Ses rapports techniques nous seront cruciaux pour infiltrer la forteresse de l'Empereur. On ne peut pas échouer. Je me rends à la base principale de la République. Prenez une navette pour la surface et retrouvez-moi là-bas. L'Ian Arès terminé. Les impériaux ont lancé une offensive de masse. Ils nous ont pris par surprise. Dites-moi où vous êtes. Je vous rejoins immédiatement. Je suis en train de défendre un poste avancé, mais nos renforts sont bloqués non loin de vous. Je vous envoie leurs coordonnées. Il s'agit d'un détachement de la 301e division d'infanterie sous le commandement du Sergent Rusk. Son escouade est attaquée par des droïdes-sondes impériaux. Je vais retrouver vos amis. Quelques droïdes-sondes ne devraient pas poser de problème. Ces droïdes sont programmés pour exploser à proximité de leur cible. Il faut reconnaître que l'Empire sait se montrer novateur quand il s'agit de tuer des gens. Le Sergent Rusk détient des informations vitales. Je compte sur vous pour les protéger, lui et ses hommes. Que la force soit avec vous. C'est Lian Arès qui m'envoie. On dirait que j'arrive juste à temps. Aucun problème, Maître Jedi. J'étais prêt à tenir cette position indéfiniment. Sergent Fidel Tin Rusk, 301e d'infanterie. Mon escouade est à votre service. Il n'y a plus d'escouade. Il ne reste plus que nous. Tant que je n'aurais pas dit le contraire, nous serons une escouade, soldats. Maintenant debout. L'IA m'a dit qu'on travaillait ensemble. Comment vous êtes-vous retrouvés coincés ici ? Notre objectif était de nous procurer les relevés topographiques impériaux du cimetière spatial. Objectif atteint. La contre-attaque de l'Empire nous a acculés ici. Perte de l'escouade, 66,4%. Perte de l'ennemi, 100%. Attendez ! Je détecte une nouvelle vague de droïdes sondes dehors. Ils viennent par ici. Protégez-le. Je vais m'occuper moi-même de ces droïdes. Passez derrière moi, soldat. Merci, monsieur. Les voilà ! Perte de l'ennemi, 100%. Vous pouvez sortir, soldat. À vos ordres, monsieur. Merci, monsieur. Remerciez ce Jedi pour avoir fait votre travail, soldat. Je suis content que vous alliez bien, soldat. Le premier soldat qui dira du mal d'un Jedi aura mon poing dans les dents. J'en fais le serment. Voilà les relevés topographiques impériaux du cimetière spatial. L'Ian Arès veut les voir. Je rentre à la base pour reformer une escouade. On vous retrouve auprès d'elle dès que possible. Soyez vigilants. Je suis le général Callan Grein, du haut commandement de la République. Je viens d'arriver dans l'orbite de Hoth. C'est le chaos en bas. On m'a dit que vous aviez réquisitionné des hommes de la 301e d'infanterie pour votre opération secrète. L'offensive impériale nous a laissés en piteux état. On vous a donné les hommes, alors on aurait besoin d'un service maintenant. Les Jedi sont toujours prêts à vous venir en aide. Nos éclaireurs ont vu que les impériaux construisaient des plateformes d'armement dans les champs de glace proches de notre base. Si l'ennemi déploie son arsenal aussi près de nous, il pourra abattre nos navettes. Il faut que vous détruisiez ces plateformes. Et vite ! Pourquoi vous ne l'envoyez pas plutôt des troupes ? Vous avez vu ce qu'il se passe en surface ? Nos hommes survivent à peine. Le général Varsutra m'a dit que vous faisiez des miracles sur un champ de bataille. Je compte sur vous. Je vous envoie les coordonnées des plateformes d'armement impérial. Bonne chance. Général Grein, terminé. Vos éclaireurs nous informent que les troupes impériales battent en retraite. Félicitations. Je sens qu'on aura encore besoin de votre aide. J'espère que vous comptez rester dans le coin. Ma mission peut me conduire n'importe où, général. Je vous aiderai si je peux. Compris. Je vous contacterai. Général Grein, terminé. J'ai les cartes impériales du Cimetière Spatial. Les hommes du Sergent Russ qu'ont payé cher pour les avoir. M.E.D. 1, analyse les cartes s'il te plaît. Recherche les profils qui correspondent à une navette impériale de classe Pitard. Les M.E.D. sont ravis de vous rencontrer. Ils vous admirent beaucoup. J'ignorais que j'étais une star chez les droïdes. Tout le monde est la star de quelqu'un ? Depuis que j'ai fabriqué les M.E.D. je leur apprends l'histoire des Jedi, leur philosophie. Tout. Un jour, les M.E.D. prouveront que même les droïdes peuvent utiliser la force. Qu'un droïde devienne sensible à la force, ce serait extraordinaire. Le conseil ne me croit pas, mais je pense que c'est déjà arrivé plus d'une fois. Par le passé, certains droïdes ont dépassé et de loin les limites de leur conception. Je pense que c'est l'œuvre de la force. Les droïdes dont les mémoires ne sont pas effacées pendant longtemps développent une personnalité. Pourquoi ne développeraient-ils pas autre chose ? Je crois que vous vous emballez trop, mais bonne chance pour vos recherches. Même Maître Braga n'y croit pas. Mais un jour, les M.E.D. prouveront que j'ai raison. Bien, bien. Tu as trouvé quelque chose ? Voyons un peu. L'Empire a récemment découvert un site de crash correspondant au vaisseau du scientifique. Les forces impériales sont en train de déterrer l'épave dans une grotte de glace non loin d'ici. Il faut faire vite, et on aura besoin de renfort. Dites à Rusk de former une nouvelle escouade au plus vite. Je vais contacter le sergent Rusk et l'informer de la situation. Vous et moi, on attaquera l'ennemi de deux côtés. Je vais entrer dans la grotte à cet endroit. Vous, vous prenez cette entrée. On se retrouve au milieu. Ne t'en fais pas, M.E.D.1. La Force est avec nous. Je vous retrouve dans la grotte. J'ai cédé à l'impatience. J'ai foncé tête baissée comme un padawan. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des tourelles. Toutes ces tourelles ? Juste pour nous ? Je suis touchée. Vous vous rendiez, Jedi. Je vous conseille de tenir parole. Un instant, s'il vous plaît. Il faut que j'explique la situation à mon ami. J'ai de toute évidence raté quelque chose. Faites-moi la version courte. Je leur ai tendu un piège. Voilà. Il se trouve que l'impérial du Holo préférait nous capturer plutôt que nous tuer. Continuez à le faire parler. Faites-moi confiance. J'ai assez attendu. Posez vos armes ou mes hommes vous anéantiront. Ces uniformes ? Vous ne faites pas partie de l'armée impériale régulière. Je suis un membre de la garde personnelle de l'Empereur, tout comme le sont mes hommes. Ces soldats ont été entraînés spécialement pour tuer des Jedi. Et ils sont plus nombreux que vous. Plus maintenant, sale vermine. C'était un piège. Tuez-les tous. On est venus dès qu'on a pu. On a dû affronter des patrouilles impériales en route, mais rien de grave. Rien de grave ? Les soldats Vant et Aideurs comprennent pas ce qui se passe. On a de la chance d'être tous en vie. Fermez-la, soldats. Je ne tolère pas l'insubordination. Écoutez-moi tous. Je sais ce que vous avez traversé. Je comprends votre frustration. Mais un bon Jedi et un bon soldat met de côté ses émotions pour faire son devoir. Le sort de la galaxie est véritablement entre nos mains. Nous devons nous serrer les coudes. Continuez comme ça et la République vous nommera général. Faisons honneur à ce Jedi en donnant notre maximum. Voilà le vaisseau du scientifique. Et regardez ce que j'ai trouvé sous le corps d'un officier impérial. Votre unité est morte, impérial. Parlez ou vous la rejoindrez. Pitié. Je ne sais rien. Je suis juste un technicien en informatique. L'Empire ne vous a pas envoyé ici sans raison. Commençons par là. Je devais pirater les bases de données de ce vieux vaisseau spatial. Mais la griffe blanche nous a pris de vitesse. Ils ont pompé tout le réseau. Les pirates ont volé les bases de données du vaisseau ? Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur. Mais ils ont oublié le fichier de décryptage. Sans ça, ils ne peuvent pas lire les données. Je vais prendre ça. Merci. La griffe blanche tient un dépôt dans l'épave d'un cuirassé. Tout ce qu'ils volent est stocké là-bas. Au moins, notre objectif est clair. Les pirates protègent leur dépôt avec des boucliers défecteurs. On devra trouver un moyen de les traverser pour atteindre les bases de données. Les MED ont exploré le territoire de la griffe blanche. Ils ont localisé deux réacteurs sous la glace. Ils alimentent les boucliers défecteurs. Si on détruit ces réacteurs, on pourra entrer dans le dépôt pirate. Sergent Rusk, rendez-vous à ces coordonnées et détruisez le réacteur. Mon ami détruira celui qui se trouve à ces coordonnées là. Si votre escouade a des problèmes, contactez-moi. Vous aussi, Maître Jedi. J'escorterai le prisonnier à l'avant-poste de la République situé près du cimetière spatial. Les MED feront la reconnaissance du cuirassé. Quand les deux réacteurs seront neutralisés, retrouvez-moi à l'avant-poste. On planifiera l'assaut. Que la Force soit avec nous. J'espère que je ne vous dérange pas, Maître Jedi. On a détruit l'autre réacteur. Mais le Général Grain vient de me communiquer un objectif secondaire. La griffe blanche dispose de plusieurs dépôts d'armement ici. Les éclaireurs disent que ces armes sont envoyées au cuirassé. Le Général Grain pense que les pirates renforcent leur défense. Il m'a ordonné de détruire ces dépôts. Vous voulez peut-être vous joindre à nous ? Je préfère que l'ennemi ne soit pas trop bien armé quand on attaquera le cuirassé. Je vous transmets les coordonnées. Si vous pouvez en détruire la moitié, mes hommes feront le reste. On vous retrouvera à l'avant-poste une fois la mission accomplie. Terminé. Un Jedi. J'ai encore jamais tué un des tiens. Il a l'air content. Je ne suis pas sûre que ce soit bon signe. Ça doit être intéressant. Il n'y a personne derrière moi. Vous pouvez vous enfuir. Tout ce que je veux, c'est ce réacteur. S'enfuir ? Elle est bonne. Le prend pas mal, mais... Il faut qu'on te tue. Les chefs de la Griffe Blanche acceptent pas l'échec. C'est pas dans leur nature. Ce sont des Gendai. Ils se fichent de la vie, même de la leur. Faut dire que c'est facile pour eux. Ils sont indestructibles. Tout ce qui vit peut mourir. Pas les Gendai. Les chefs peuvent tout encaisser. Tu le verrais par toi-même si t'étais pas sur le point de mourir. Allez, les gars. On va faire plaisir aux chefs. Les MED indiquent que les boucliers déflecteurs des pirates sont désactivés. Notre objectif est à portée de main. Aucun signe du Sergent Rusk et de ses hommes. Ils devraient déjà être rentrés. On a attaqué les dépôts de munitions de la Griffe Blanche. Je suppose qu'ils ne devraient plus tarder. Je crains qu'on en demande trop à ces hommes. Les soldats du Sergent Rusk semblent mécontents. Maître Jedi, détruire les dépôts de munitions des pirates a pris plus longtemps que prévu. Mais la mission a été un succès total. Effectif de l'escouade, toujours à 100%. Et c'est à vous qu'on le doit. Si on avait dû y aller seul... Je suis content d'avoir pu aider, soldat. Voici un scan complet du cuirassé. Les rapports techniques sont actuellement placés sous garde réduite. Malheureusement, cette zone se trouve au milieu de deux forces considérables. Les pirates de la Griffe Blanche et les troupes d'assaut impériale. Ils se battent pour son contrôle. Quel camp a l'avantage ? Les pirates ou les impériaux ? Ni l'un ni l'autre. Les impériaux ont une puissance de feu supérieure. Mais les pirates sont étonnamment résistants. Les scans indiquent que les chefs des pirates appartiennent à la race des Gendai. Ils sont quasiment invulnérables. Ça devrait être intéressant. J'irai récupérer les rapports techniques pendant que vous et le sergent Rusk ferez diversion. Quel ennemi préférez-vous affronter ? Peu m'importe. Pour lequel opteriez-vous afin de minimiser les pertes au sein de votre escouade, sergent ? Les pirates manquent de discipline. Ils paniqueront sous la pression et commettront des erreurs. Vous vous chargerez donc des impériaux. Vous pourrez peut-être en apprendre davantage sur la garde personnelle de l'Empereur. Voici les coordonner ou intercepter les forces ennemies. Une fois le combat engagé, j'irai récupérer les rapports techniques. Soyez prudent face aux impériaux, mon ami. Que la Force soit avec nous. J'espérais que vous viendriez. Notre première rencontre a malheureusement été écourtée. Rendez-vous et vous serez bien traités. Sinon, eh bien, vous connaissez la suite. Mon ami Jedi s'en venu chercher. Même si je meurs, vous échouerez. Arrêtez. Vous allez le faire pleurer. Votre ami ne quittera pas ce cuirassé vivante. Je vous ai donné une chance, mais vous l'avez refusé. Garde, tuer ce Jedi. J'ai réussi. J'ai récupéré les rapports techniques sur la forteresse de l'Empereur. Ils contiennent les schémas de tout son système défensif. Entre ça et le prototype de système de camouflage que vous avez récupéré sur Balmora, on a tout ce qu'il nous faut pour capturer l'Empereur. C'est un grand jour pour l'Ordre Jedi. Excellent travail, Lya. Retrouvez-moi à la base principale de la République. Lya Narez, terminé. C'est un miracle que tous vos hommes aient survécu à un tel ennemi. Comment avez-vous vaincu les Gendai ? Supériorité tactique et une dizaine de détonateurs thermiques. Si ces Gendai ont survécu, je vous garantis qu'ils vont le regretter. On n'aurait jamais réussi sans vous et vos hommes. Vous avez été exemplaire, sergent. Vos hommes et vous avez offert une grande victoire à la République. Les héros de Hoth. J'ai enfin l'occasion de vous rencontrer en personne. Général Grain, ça faisait longtemps. Dire qu'on a débuté dans la même escouade, tous les deux. Toujours en bas de l'échelle, hein ? Et j'en suis bien content. C'est un travail honnête, Général. Après ce qu'il a fait ici, il mérite de monter en grade. Le sergent se satisfait de son grade, mais j'ai effectivement une récompense en tête. Le 88e bataillon blindé est en route. La 301e d'infanterie est renvoyée sur Coruscant. Je ne peux pas laisser un soldat tel que Rusk en réserve, alors je le place sous vos ordres. Pour combien de temps, Général ? Jusqu'à ce que l'Empire Sith soit vaincu. Je ne suis pas sûr qu'on ait à nouveau besoin de lui, mais il est le bienvenu. Au pire, il pourra toujours garder votre vaisseau. Le transfert prend effet immédiatement. Bonne chance. Ma navette est petite. Il y a à peine assez de place pour les MED et moi. Le sergent Rusk peut peut-être voyager avec vous ? J'en serai honoré. J'ai hâte d'apprendre d'un combattant tel que vous. Excellent. Je vais remettre ses rapports techniques à Maître Braga. Vous devriez le contacter, vous aussi. Que la force soit avec vous, mes amis. Je prends mon équipement et je vous retrouve au vaisseau. Trouvez-vous une couchette et faites comme chez vous. A vos ordres, Maître Jedi. Maître Braga, l'IA Narez est en route avec les données techniques de la forteresse de l'Empereur. Je savais qu'ensemble, rien ne pourrait vous arrêter. Je ne sais pas trop quoi penser de ces idées sur les droïdes utilisant la force. Moi non plus. Les grandes avancées du savoir réclament souvent de la confiance. Vos succès sur Hoth et Balmour ont été tout simplement extraordinaires. Notre plan pour capturer l'Empereur prend déjà faim. Revenez sur Titon, mon ami. Nous discuterons des détails ici. Terminé. La vitesse est ici. goingeux. Il est ici. La vitesse est un désir.